Est-ce qu'on a le droit à la judéophobie ? Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui je voudrais revenir sur une séquence qui s'est passée à BFM TV avant les Jeux Olympiques et que je trouvais important de réagir dessus, donc je l'avais sauvegardée et qui rentre en résonance avec la situation politique actuelle en France. Et aussi, dans cette vidéo, nous avons retrouvé le péché originel de Jean-Luc Mélenchon qui a fait que tous les sionistes de France ont décidé de cataloguer la France insoumise comme étant un parti antisémite. Commentez, likez, partagez pour me soutenir et soutenir la chaîne. Sans plus tarder, nous passons à la vidéo. La parole dans un instant à Safia, mais juste j'aimerais qu'on rebondisse parce que vous savez que vous avez la possibilité, téléspectateurs, téléspectatrices, d'interpeller nos invités et nos éditorialistes en plateau via le QR code qui s'affiche. Et c'est Elia qui vous pose cette question. Pourquoi nous avoir envoyés aux urnes si au final, le président ne tient pas compte des résultats ? Mais ce n'est pas parce qu'on attend qu'on ne tient pas compte des résultats. On peut attendre et on peut en définitive, après les JO, envisager... Mais les JO ne sont pas dans la Constitution. Donc vous êtes gentils, le pays ne vous appartient pas à la Macronie. Le pays, il appartient aux Français. Quand les Français votent deux fois et que par deux fois, ils disent qu'ils veulent changer d'équipe, vous devez vous soumettre au jugement des Français. C'est ça la démocratie. Les JO, ça n'est pas ma constitution. Deuxièmement, on voit bien que cette histoire de France Insoumise, c'est un prétexte en réalité. C'est un épouvantable. Mais c'est un prétexte que vous avez inventé pour temporiser. Donc vous êtes... Excusez-moi de vous dire... Non, 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 excusez-moi. Non, 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 mais vous soyez gentils. Vous savez pas parce que vous employez un pays péremptoire que vous avez forcément raison. Votre temps péremptoire ne signifie pas forcément que vous avez raison. Très bien. Cher monsieur, ne quisez pas, ça ne sert à rien. Je vais vous dire ce qui me dérange. Non, vous ne voulez pas m'interrompre. Non, mais d'abord, je fais ce que je veux. Je termine mon intervention. Et à partir du moment où vous employez ce ton avec moi, j'estime que j'ai le droit de prendre la parole. Et c'est certainement ça. Ok, donc il va falloir vous mettre d'accord juste sur celui qui parle. Madame la députée, vous faites un monologue depuis tout à l'heure. Mais laissez-le juste finir, comme ça vous pourrez lui répondre dans l'intégralité. Ça vaut aussi pour les plateaux de télévision. Et je vois que vous avez du mal avec la démocratie, que ce soit dans les scrutins ou dans le débat public. Donc ce que je vous dis simplement, c'est que ça commence à bien faire, que les Français, vous allez les exaspérer avec cette stratégie qui est cousue de fil blanc. LFI, c'est un épouvantail que vous utilisez pour refuser le résultat des urnes. Donc je vous appelle simplement à la responsabilité. Vous devez accepter le résultat des urnes. Ça fait deux fois que les Français vous demandent de bien vouloir quitter les responsabilités gouvernementales. Alors moi, je vais vous dire, ce n'est pas parce que vous employez ce ton péremptoire que vous avez forcément raison. Pardon. Mais en ce qui me concerne, LFI est le premier parti antisémite de France. Avec un rassemblement national qui parle de double allégeance, qui a structuré l'affaire Dreyfus. Mais ça ne va pas ou quoi ? Non mais c'est super grave ce que vous êtes en train de dire, madame. LFI n'est pas structurellement antisémite. Bien qu'on peut être dans des accords avec les générations. Madame la députée, elle est au bout et ensuite vous en reviendrez. LFI est le premier parti antisémite de France. Je le dis, je le redis, je l'affirme ici. LFI est devenu le porte-parole du Hamas. Et LFI fait l'apologie du terrorisme. Lorsque nous avons, par exemple, un Émeric Caron qui estime que les gens qui prennent la défense d'Israël n'appartiennent pas à la même espèce. Ou qu'ils banalisent un viol d'une jeune fille, j'allais dire une petite fille, de 12 ans. Lorsque, une enfant de 12 ans. Lorsque on a Rima Hassan au Parlement européen. Qui, je vous le rappelle, il y a très peu de temps, reprend le protocole des sages de Sion. Madame la députée, on a compris, on a compris l'idée. Mais ce que vous dites, par exemple, je veux dire, à un moment donné, quand vous aussi dites les choses, on va faire tourner la parole autour de ce plateau. Donc, voilà la séquence en entier. Et maintenant, on va commenter étape par étape. Je ne me souvenais même plus d'avoir vu la séquence en entier. Et vous voyez bien qu'à la fin, ce pour quoi on est là, qu'Emmanuel Macron refuse de reconnaître les résultats des urnes, est passée à la trappe. Elle est venue là la remplaçante d'Ami Meyar pour diaboliser les filles. Elle a rappelé tout ce qu'il faut pour diaboliser les filles. Et donc maintenant, on va commenter la séquence. C'est quand même incroyable. La parole dans un instant à Safia, mais juste, j'aimerais qu'on rebondisse, parce que vous savez que vous avez la possibilité, téléspectateurs, téléspectatrices, d'interpeller nos invités et nos éditorialistes en plateau via le QR code qui s'affiche. Et c'est Elia qui vous pose cette question. Pourquoi nous avoir envoyé aux urnes si au final, le président ne tient pas compte des résultats ? Mais ce n'est pas parce qu'on attend qu'on ne tient pas compte des résultats. On peut attendre et on peut en définitive, après les JO envisager... Mais les JO ne sont pas dans la Constitution. Non mais premièrement, les JO ne sont pas dans la Constitution. Pour commencer, c'est un téléspectateur qui demande pourquoi est-ce que le président ne respecte pas les résultats des jeunes. Et je ne comprends pas, ou en tout cas, cette question est destinée non pas à la représentante des intérêts d'Israël, mais à la députée française de l'ensemble. C'est qu'elle est, cette dame. Et ici, elle vous dit que on ne respecte pas les résultats des hommes parce que les JO obligent, on est dans une séquence où on va faire une pause politique et on verra ça après. Et c'est ça qui indigne Charles Consigny. Parce que c'est n'écrit nulle part dans la Constitution ou dans la pratique institutionnelle française que le pays doit faire une pause politique parce qu'il y a les JO. Et je vous ai déjà fait une vidéo où je vous ai montré pourquoi Macron avait organisé cette séquence comme ça. Il voulait profiter de cette pause des JO pour essayer de mettre en place un gouvernement ou de trouver une personne qui accepte d'aller devenir Premier ministre pour empêcher qu'on abroge les réformes qu'il a faites en tant que président. Parce que, comme il sait qu'il est le président le plus nul que la France n'ait jamais vu ou n'ait jamais eu, mais par contre, il est le chouchou de l'élite française et de la bourgeoisie française parce qu'il a réformé le bouclier fiscal, il a réformé le régime des retraites en France. C'est les deux choses que la bourgeoisie et les élites françaises, surtout les élites financières françaises, voulaient absolument avoir. Ils voulaient prendre encore plus de la poche des plus pauvres pour les donner aux plus riches ou en tout cas pour que ça leur profite à eux. Et si jamais il y a un... Si jamais le ministre devait être issu du Front populaire, il sera obligé de revenir au moins sur les retraites. Peut-être sur le bouclier fiscal, mais ce qui est sûr, c'est que les gens de gauche ont accepté que si jamais ils viennent au pouvoir, ils vont abroger la réforme de retraite. Et c'est ce que Macron ne veut pas. Et c'est pour cela que Macron fait des pieds et des mains quitte à casser la France pour éviter d'avoir un Premier ministre qui va abroger sa réforme de retraite. Vous êtes gentil, vous êtes gentil, le pays ne vous appartient pas à la Macronie. Le pays, il appartient aux Français. Quand les Français votent deux fois et que par deux fois ils disent qu'ils veulent changer d'équipe, vous devez vous soumettre au jugement des Français. C'est ça la démocratie. Les GIO, ça n'est pas ma conscience. Deuxièmement, on voit bien que cette histoire de France insoumise, c'est un prétexte en réalité. C'est un épouvantable. Mais c'est un prétexte que vous avez inventé pour temporiser. Donc vous êtes pas exclu. J'avais même pas retenu que c'était Charles Consigny qui avait rappelé que l'une des raisons principales pour lesquelles Macron ne voulait pas nommer un président, enfin un premier ministre issu du Front populaire, c'est parce qu'au sein du Front populaire, le groupe le plus influent était la LFI. J'avais complètement zappé cette séquence. Et apparemment, c'est Charles Consigny qui rappelle la raison pour laquelle on en est arrivé à ce que Macron dise que je n'ai pas trouvé avant et maintenant, on va faire une pause. En fait, la raison principale, ce n'est pas les JO. La raison principale, c'est qu'ils veulent absolument empêcher l'influence de LFI. Enfin, ils veulent absolument casser l'influence qu'a la France insoumise sur le nouveau Front populaire. Et donc, ils n'ont pas choisi de premier ministre de gauche, comme la pratique constitutionnelle ou institutionnelle française l'oblige ou l'exige. Excusez-moi, je n'ai pas inventé les déclarations officielles vidéo. Attendez, non, 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 excusez-moi, non, non, mais pas que vous soyez gentil, vous savez pas parce que vous soyez un peu plus que vous avez failli. Et apparemment, on aurait dit qu'elle est comme, vous voyez, quand on dresse les gens, apparemment, LFI, c'est son déclencheur. Dès que tu dis le mot LFI, c'est devant cette dame, c'est comme avec Amine Meillat. Dès que tu disais le mot LFI, ça y est, tu déclenchais la fereur. Dès qu'on a dit le mot LFI, la vidéo, elle dure 3 minutes, à partir de 1 minute, 16, ça y est, c'est parti. Elle a complètement oublié qu'elle était députée française et qu'elle était là pour se mêler des affaires de France. Ça va partir au sucette. fortement raison. Votre ton père en toi ne signifie pas forcément que vous avez raison. Cher monsieur, ne croyez pas, ça ne sert à rien. Je vais vous dire ce qui me dérange. Non, mais d'abord, je fais ce que je veux et à partir du moment où vous employez ce ton avec moi, j'estime que j'ai le droit de prendre la parole et c'est certainement ça. Je ne sais pas à quel moment son ton il a changé. La seule chose qu'il a dit, c'est que LFV c'est un épouvantail. C'est un prétexte. Depuis là, on aurait dit qu'il avait changé de ton. Moi, je n'ai pas vu de ton de Charles Consigny changer dans cet échange. Madame la députée, vous faites un monologue depuis tout à l'heure et vous avez vos règles. Laissez-le juste finir comme ça, vous pourrez lui répondre dans l'intégralité. Ça vaut aussi pour les plateaux de télévision. Et je vois que vous avez du mal avec la démocratie que ce soit dans les scrutins ou dans le débat public. Donc, ce que je vous dis simplement, c'est que ça commence... Regardez, elle est en frustration. Regardez comment elle se bord la lèvre. Elle est en frustration de devoir jouer le jeu. Ou dans le débat public. Donc, ce que je vous dis simplement... Elle est en frustration. Elle se retient. C'est que ça commence à bien faire. Que les Français, vous allez les exaspérer avec cette stratégie qui est cousue de fil blanc. LFI, c'est un épouvantail que vous utilisez pour refuser le résultat des urnes. Donc, je vous appelle simplement à la responsabilité. Vous devez accepter le résultat des urnes. Ça fait deux fois que les Français vous demandent de bien vouloir quitter les responsabilités gouvernementales. Charles Consigny, si je comprends bien lui, il s'en fout de qui va être élu Premier ministre. Mais il ne veut pas que ce soit la Macronie parce que pour Charles Consigny et pour la majorité des Français, c'est acté. On ne veut plus être gouverné par la Macronie. Et donc, forcément, il faut soit un gouvernement de gauche, soit un gouvernement de droite. Mais pas un gouvernement des gens de la Macronie. Alors moi, je vais vous dire, ce n'est pas parce que vous employez ce ton péremptoire que vous avez forcément raison. Pardon. Mais en ce qui me concerne, LFI est le premier parti antisémite de France. Avec un rassemblement national qui parle de double allégeance qui a structuré l'affaire Dreyfus. Là, ici, on lui rappelle que vous ne pouvez pas, en tout cas en France, historiquement, dire que LFI, est le premier parti antisémite de France. Parce qu'en France, c'est le rassemblement national. Et surtout, écoutez l'outrance dans laquelle elle part. Non seulement, au lieu de s'arrêter en France, elle va attribuer des rôles qui sont impossibles à LFI d'avoir. Écoutez ce qu'elle va dire. Mais ça ne va pas ou quoi ? Non, mais c'est super grave ce que vous êtes en train de dire, madame. Donc, pour elle, on a l'antisémitisme en France à gauche comme à droite. L'un n'exclut pas l'autre. LFI, les RN, ils sont antisémites de base et LFI sont devenus antisémites. LFI n'est pas structurellement antisémite. bien qu'on peut prendre des accords avec des déchirations. Madame la députée, elle est au bout et ensuite vous interviendrez. LFI est le premier parti antisémite de France. Je le dis, je le redis, je l'affirme ici. LFI est devenu le porte-parole du Hamas. Elle a oublié, c'est pourquoi elle devait intervenir. Il faut mettre tout le paquet sur LFI. LFI, premier parti antisémite de France, porte-parole du Hamas et quoi du tout. Et LFI fait l'apologie du terrorisme. Voilà. LFI fait l'apologie du terrorisme. Combo gagnant. C'est voté par les systèmes. D'accord, madame. Lorsque nous avons, par exemple, un Émeric Caron qui estime que les gens qui prennent la défense d'Israël n'appartiennent pas à la même espèce ou qui banalisent un viol d'une jeune fille, j'allais dire une petite fille de 12 ans. Lorsque une enfant est-ce que cette histoire-là de Nanterre ça a été banalisé par qui que ce soit ? Ça a voulu être instrumentalisé justement par les sionistes mais quand on a découvert l'identité des agresseurs, le récit, le narratif n'était plus tellement celle que eux ils voulaient faire croire que soi-disant c'était une enfant juif et qu'elle avait été agressée sexuellement parce qu'elle était juive. Ils ont voulu faire croire que c'était les profils habituels des gènes de cités, d'origine plus ou moins musulmans qui l'auraient agressée. La suite de l'enquête a montré que ça n'avait rien à voir avec ça, que les gens qui l'ont agressée on n'est pas sûr qu'ils soient des musulmans et ce n'était pas comme l'avocat inutile la Gondalem dit c'était toujours les mêmes profils apparemment ce n'était pas les mêmes profils ce tour-ci. ...de 12 ans lorsque on a Rima Hassan au Parlement européen qui je vous le rappelle il y a très peu de temps reprend le protocole des sages de Sion en parlant du vol et du viol des hommes même eux ils sont fatigués donc c'est pour vous dire si même les femmes de BFM TV sont fatiguées de tout le temps revenir sur les mêmes relents les mêmes excuses les mêmes affirmations qui ne sont pas fondées au bout d'un moment ça saoule tout le monde l'antisémitisme au bout d'un moment ça fait bandou les gens ils ont compris d'accord vous n'avez pas d'autres moyens de justifier votre truc donc vous vous en faites trop ou vous êtes dans l'outrance ou vous êtes dans je ne sais pas quoi mais comme je vous ai promis je vous ai promis qu'à l'occasion de cette vidéo on allait regarder le péché originel qui a peut-être déclenché cette folie de l'antisémitisme envers LFI et surtout envers Jean-Luc Mélenchon regardez bien cette séquence d'où ma question sur le droit à l'islamophobie non mais je vais vous dire est-ce qu'on a le droit à l'islamophobie qu'est-ce que vous en pensez est-ce qu'on a le droit à la judéophobie donc dans cet échange vous avez reconnu Jean-Luc Mélenchon face à Patrick Cohen Patrick Cohen qui défend écoutez bien Patrick Cohen qui défend le droit à l'islamophobie il trouve normal que les gens aient le droit d'être islamophobe en France ce à quoi Jean-Luc Mélenchon lui réplique est-ce qu'on a le droit à la judéophobie et là vous avez vu son visage comment il a changé je vous le remets pour que vous vous constatiez et je ne suis pas sûr que ça puisse passer donc je ne pourrais pas vous le remettre en grand mais je vous le remets juste en petit sur Twitter d'où ma question sur le droit à l'islamophobie non mais je vais vous dire est-ce qu'on a le droit à la judéophobie qu'est-ce que vous en pensez est-ce qu'on a le droit à la judéophobie voilà comme ça il dit bug 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 dans la tête bug dans la tête de journalistes bug dans la tête de tout le monde comment peux-tu oser dire ça en France en France nous nous qui avons réussi à faire établir ou à rendre possible pour un journaliste de confession juive de dire à la télé qu'on a le droit d'être islamophobe et de faire oublier notre communauté toi tu vas venir dire aux gens qu'ils ont le droit d'être judéophobe et je pense que tout est parti de là je pense qu'à partir de là ils ont dit que lui il fallait qu'il abatte et pour moi je suis persuadé que tout est parti d'ici à partir du moment Jean-Luc Mélenchon avait fait ça c'était fini pour lui il était devenu leur ennemi juré et vous voyez que ils ont complètement mis de côté le rassemblement national qui de base historiquement est considéré comme antisémite en France et c'est désormais à LFI qu'ils attribuent cette casquette et à Jean-Luc Mélenchon voilà cette vidéo que je voulais vous faire juste pour rappeler que ce qu'on est en train de vivre actuellement en France que maintenant il y a un blocage parce que Macron il a échoué il n'arrive toujours pas à trouver quelqu'un qui voudrait assumer ce poste de ministre sachant que si tu es ministre et que tu n'as ni la gauche ni la droite avec toi tu ne tiendras pas et donc il ne trouve personne mais il est en train d'essayer de négocier pour trouver cette personne qui ne lui fera pas perdre les seuls privilèges qu'il a réussi à établir pour les gens qui l'ont mis au pouvoir donc c'était tout pour cette vidéo j'espère que vous avez apprécié si vous avez apprécié commentez likez partagez et je vous dis à plus tard peace out